Ce texte magnifique, de ce texte magnifique, nous allons appeler Valentin et Guy qui vont nous lire certains de ses extraits. Si Montaigne ne savait pas qui il était, et si pour le savoir il s'est mis à écrire, qu'il savait qui il était. Beaud'homme, avant lui et encore moins après lui, l'ont su avec autant de force. Pas même Saint-Augustin, ni Petrarch, ni Dieu, ni Laure, ne furent ses muses. Peut-être fut-il le premier homme de l'Occident à ne pas avoir de muses. N'ayant trouvé nul autre que lui-même sur son chemin, il a converti l'interminable étonnement de cette rencontre en écriture. Montaigne a été le plus seul et le moins seul des hommes. Sans se l'avouer, il a retourné l'amboisante injonction de Tavol. Pas question de se libérer de son corps de mort. Ce corps de mort ne le déporte pas vers des issues sublimes, vers des troisièmes cieux, où on se libère de soi dans les ravissements de l'extase. Sa mort est chemillée à son corps, et il ne détachera jamais ses yeux de son double, nulé. La regardant en face, autant qu'il est permis, Il fera d'elle son ombre portée, l'interlocuteur silencieux et avide, jamais lasse de sa curiosité infinie. De ce dialogue souterrain, avec sa propre obscurité, Montaigne retirera le plus vivant des livres. Un livre, sans généalogie, à la descendance innombrable. Peut écrivain peut se prévaloir d'avoir inventé un genre littéraire destiné à une aussi prodigieuse fortune. Mais l'invention de l'essai n'est pas seulement un événement d'ordre littéraire, une trouvaille heureuse parmi d'autres à mettre à côté de la confession du journal intime ou des lettres. On tient à juste titre les essais pour le lieu écrit ou le journal de mort d'une aventure plus inouïe que celle de Colombes. La découverte de l'homme comme étant sa propre adélique. De l'inconnu dans l'ordre géographique, nous serions arrivés à un continent bien plus inconnu, nous-mêmes. En nous regardant ainsi pour la première fois avec des yeux nouveaux, nous découvrions que jamais aucune terre mystérieuse ne nous offrirait plus d'énigmes que l'homme. Dans sa généralité, cela est vrai, mais en ce sens aussi, l'Amérique humaine n'avait pas besoin d'être découverte. Sur l'homme, l'humanité en a toujours su long, à vrai dire, tout ou si l'on ne peut faire rien. Qu'ignorions-nous dans le domaine de la psychologie humaine ces tours et des tours que les livres sacrés, les tragédies, la poésie de tous les temps ne nous eussent déjà appris ? Montaigne, plus que tout autre, c'est un brevet de ce savoir, faisant à travers lui le premier voyage conscient de la modernité à ses sources vivantes. Parfois, les essais ressemblent à de simples notes de lecture à poser en toute liberté, en marge de cette sagesse devenue soudain contemporaine, exempte de la pédanterie humaniste, à laquelle même les grands, comme Erasme, n'ont pas échappé. Ne nous trompons pas, Montaigne n'est pas ordementie, qu'il n'a pas envie de revenir sur ses pas, même par jeu, à la façon de Machiavel, se transportant tous les soirs en imagination, à Rome. Montaigne fait corps avec son temps les livres des anciens entours, devenus le décor accessible de l'homme cultivé. Il les prend là où ils sont, il les fait sien, sans être envoûté par eux, comme le futur héros du temps de la fiction pure, Don Quichotte. En s'imprégnant de la sagesse antique aux multiples visages, il apprend effectivement l'homme, comme on découvre un continent. Cette découverte aurait pu l'éloigner à jamais de lui-même, comme cela est arrivé à temps d'humaniste avant et après lui. Heureusement, son génie l'a sauvé des pièges de l'universalité, celle de la sagesse antique ou de la connaissance moderne. D'instinct, il choisit la singularité, non par le vain besoin de se sentir l'unique, mais parce qu'il y trouve une source inépuisable, inépuisable, non seulement d'étonnement, mais d'une sorte de bonheur, comme s'il existait ainsi deux fois au lieu d'une. A. Weigel, il n'a même pas choisi, il a été choisi à la fois par une culture travaillée, par une curiosité nouvelle, déjà faustienne, et une éducation privilégiée, joyeuse et sans contrainte. Il n'a pas tardé à connaître la singularité de son cas, à jouir de sa particularité, à la frotter aux autres, jusqu'à convertir ce jeu en vocation. Sans l'ironie de soi-même, vis-à-vis de soi-même, et le bonheur de se sentir, de se voir vivre, un tel jeu sombrerait vite dans les eaux mortelles du narcissisme. Le miracle de Montaigne, c'est qu'il parle de lui sans se prendre pour le centre du monde, comme un enfant qui emprisonne toute la lumière du soleil dans son petit miroir. Selon un mot de Cocteau, la plus grande spécialité des écrivains, au moins dans les moments de détresse générale, consiste à convertir leur faiblesse en sagesse universelle. Le mot porte loin. Peut-être s'applique-t-il aux gens humains en général. On pourrait croire qu'il s'applique plus qu'à tout autre à celui qui fut, au fond, le premier écrivain. Car il n'a jamais rien fait d'autre que s'écrire. S'écrire. Mettant en scène avec une adresse à la fois distraite et infaillible, non le fameux tas de secrets, sans portée universelle, mais l'étendue presque joyeuse de ses faiblesses. Seulement voilà. Ce moderne, anti-moderne qu'est Montaigne, ne relève pas du complexe de Narcisse. Le regard porté sur la diversité de ses faiblesses, avoué sans honte, ne visera jamais à l'exemplarité ni au scandale. Ce sera un constat. Rien que dans une perspective humaniste ou humanisante, nous puissions ranger sous l'obscur et dériffiant concept de sagesse universelle. Son dragon à lui, c'est justement l'universalité. Ce rêve d'une connaissance ou d'une éthique qui dégagerait la ligne lumière irréflutable du vrai et du bien. Montaigne n'est pas de gêne. Qu'il salue au demeurant, aussi affranchie puisse-t-il paraître de la loi non écrite, nous faisant obligation de tenir compte du regard des autres et du lien social. Montaigne respecte la règle du jeu social. Pour mieux préserver son jardin privé et contempler à loisir le spectacle à jamais décevant. Où épuisable que le moi s'invente avec tout ce qui le trouble. Mais cette maîtrise... Merci. Merci.